Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut très peu de temps à Thierry pour décider qu'il ne prendra pas le même chemin et c'est probablement une bonne idée. Ça passe, mais c'est chaud. Thierry et Manu décident de prendre leur propre chemin à travers les armes. Tandis que Geoff, lui, il essaie de me suivre. Un gros rocher vient de frapper violemment la jambe de Thierry. Heureusement, il s'est pas fait trop mal. Thierry est un caméraman d'expérience et il en a vu d'autres. On est arrivés. Stop mouvin', stop mouvin'. Ça va Jessie, t'es sûr ? Bien là Jessie, je vais t'aider à monter. Par ici, la piqûre d'un insecte peut transmettre des maladies mortelles ou même provoquer des réactions allergiques très violentes. Et dans notre situation, il vaut mieux même pas y penser. But it hurts, like it hurts more than a bee sting. Like my arm, I still feel it. If it keeps burning, you know, I'll give you a shot. Jessie commence à montrer des signes de faiblesse. Mais je crois pas que ce soit le venin. Il a plus l'air stressé par la douleur. Can you see it ? Really ? It's a spider. Is it ? Does it hurt ? Yeah. Yeah, it hurts and it throbs. On va encore attendre quelques minutes, histoire d'être sûr que tout va bien. Do you want to go back to the camp ? No. You want to lay down here or ? You good ? Yeah. Tough man. C'est un dur, notre Jessie, je vous l'avais dit. Anyways, now it's a little better. I mean, just, you never know what's gonna bite you in the jungle. So, you get, automatically get a little worried, you know ? Yeah. No, let's go. All right. Let's keep. So, anyway, the only thing I'm telling you guys, you know, is try to be as stealthy as possible, okay ? Yeah. Yeah. You know, like, because otherwise, you know, we're not gonna eat. It's just as simple as that. Oh. Unless you want to eat some spiders. There's plenty of those. – Will ! Will ! Will ! Jacket Will ! Will ! Un marin est glissé sur un rocher. Et à cause de la taille de sa caméra, il peut pas lutter contre le courant. Il se fait emporter. Le temps que je parvienne à le rattraper, on est arrivé à rejoindre la berge en même temps. Et finalement, c'est lui qui m'aide à sortir de l'eau. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour rejoindre le spot, pas le choix. Il faut que je passe par cette forêt. Attention, il y a quelque chose dans la forêt. Ouh, on va passer un peu plus loin. L'éléphant, c'est un éléphant. Et il peut être tout seul en plus. Mais il y en a partout dans la forêt. Impossible de la contourner. J'essaie d'éviter les éléphants en allant un peu plus loin. Mais on dirait qu'ils me suivent. C'est chaud, moi, il faut que je traverse la forêt maintenant. Je peux vous dire que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Regardez ça, il y en a un autre là-bas. On laisse tomber ce spot de pêche. On va ailleurs. Si je leur tourne le dos, j'ai peur qu'ils me chargent. Donc je continue de leur faire face. C'est censé être la chose à faire pour les dissuadés de charger. Je crois qu'il est parti par là-bas. Je vais essayer de ce côté. Et on dégage. Et ils sortent tous. Wow, calme-toi. Wow. Il est sérieux, lui. Encore ! Mon caméraman et moi, on s'est littéralement jetés dans le bas d'un talus. Et on dirait qu'ils veulent pas nous suivre. Je pense qu'ils ont peur de tomber dans la pente. Eh, ça va ? C'est sûr, on vient de se chercher. Je me suis assuré, je pars. Par deux éléphants. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. On est coincés en bas de la côte. Juste derrière, c'est la lagune. Et s'ils descendent trop, les requins et les crocodiles, c'est pas grave. On plonge. Il revient. Il va recharger. Il va recharger. Et j'ai jamais vu des éléphants aussi agressifs. Je pense qu'il devait avoir des bébés dans la forêt. Et allez. Il lève la patte. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être qu'il est capable de nous écraser. Ah là, c'est bon. Hercule. Ouais. Je crois qu'ils abandonnent. Et on se casse. Il faut entraîner par ici. Les anguilles électriques ont une mauvaise vision. Alors pour s'orienter dans l'eau, elles émettent un faible courant électrique. Si elles perçoivent la présence d'une proie à proximité, elles envoient un choc électrique assez fort pour les faire entrer en convulsion. Ça leur donne la localisation précise de leur proie pour qu'elles puissent ensuite envoyer une violente décharge afin de les paralyser complètement. Et là, elles ont plus qu'à approcher et les bouffer. Assez faible, mais ça, c'est sûr que c'est une anguille électrique. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Elle doit pas être loin. Ouais. Ça devient de plus en plus fort. Elle doit être vraiment pas loin. Elle est là, elle est là, elle est là. C'est ce que ça a été fait. Ah ! Ah ! Ah ! Oh, shit ! Ah ! Man, are you all right ? Ah ! Come, help me up, man. Ah ! All right, Chris, Chris ! Ce qui s'est passé c'est que dans le feu de l'action, j'ai vu l'anguille électrique, du coup je l'ai pointé et il a pris la caméra qui est sur une perche, une caméra sous-marine, mais il a oublié de mettre ses gants en caoutchouc et du coup il a mis la perche dans l'eau, il a dû toucher l'anguille électrique et bang, il s'est pris une décharge. You got shocked so bad. Very strong, very strong power. En tout cas ça montre que ça peut être vraiment dangereux une anguille. You're right, right? Yeah, I'm fine, thank you. Thank you. Thank you.